Voici un livre roman, roman, magnifique, qui décortique avec une finesse très rare les sentiments d'une femme qui doit choisir. Douleur, de Zerouya Chalev, traduit de l'hébreu par Laurence Sandrovix. Quelques jours dans la vie d'une femme, lorsque tout vacille. Tout vacille parce que le passé refait surface. La femme s'appelle Iris. Le passé, c'est cet attentat qui a déchiré son corps il y a dix ans, lorsqu'un bus a explosé à Jérusalem. Au moment où Iris le doublait en voiture pour aller déposer ses enfants à l'école. Le passé, c'est aussi son grand amour de jeunesse qui refait surface, des années plus tard, sous les traits du médecin qui la soigne. Je rappelle, Zerouya Chalev, que vous êtes né en Galilée, dans un kiboutz, que vous vivez aujourd'hui à Jérusalem. Que votre précédent roman, Ce qui reste de nos vies, a reçu il y a trois ans, je crois, le prix Fémina ici en France. Grand succès. Vous avez été vous-même victime d'un attentat suicide à Jérusalem, il y a maintenant 13 ans, blessé, immobilisé, plusieurs semaines. Pour quelles raisons avez-vous choisi la fiction pour raconter cet événement traumatisant ? Pourquoi choisir le roman ? La vérité, c'est que je n'ai absolument pas choisi d'en parler. Après avoir été blessé en 2004, lors de l'attentat terroriste, je me suis promis à moi-même que je laisserai cette histoire-là en dehors des livres que j'écrirai. Je n'avais absolument pas l'intention d'en parler. J'ai écrit deux livres au moins après l'attentat, après avoir été blessé. Et je ne suis absolument pas rentrée dans cet attentat. Je n'en ai absolument pas parlé. Je n'y ai pas fait allusion. Je ne voulais pas que cet attentat fasse partie de mon écriture. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir à ce livre-là, « Douleurs ». Et je me suis demandé quelle était cette rencontre avec le passé, ce couple qui se revoit après 30 ans presque, un couple de jeunes adolescents. Et le passé est revenu. Il est revenu après tant d'années. Et en fait, cet bien-aimé revient également. Et après avoir décidé que son bien-aimé adolescent serait médecin spécialisé dans la douleur et que Iris souffrait de douleurs chroniques, je me suis dit, « Voilà, un autre livre qui allait être écrit. » Et je ne pensais absolument pas y faire rentrer l'attentat. Et à ma propre surprise, je me suis retrouvée, repensée, imaginée plutôt l'attentat. Et c'était contre ma volonté. Je ne pouvais absolument pas y résister. À présent, je comprends avec un peu de recul qu'en fait, j'avais besoin de ce temps pour me libérer vraiment de ce qui m'est arrivé à moi. Parce que je ne crois pas à l'écriture thérapeutique. Je ne voulais absolument pas écrire pour me remettre de l'attentat. Je voulais d'abord me remettre complètement pour être prête ensuite de parler de la douleur d'Iris et pas de la mienne. En écoutant ce que vous dites, Zerou Yachalef, je retrouve le personnage d'Iris. C'est-à-dire cette volonté qu'elle a elle-même de se reconstruire. Elle dit d'ailleurs d'elle-même qu'elle était à l'époque comme un Pinocchio désarticulé. Et il suffit pour vaciller d'une phrase anodine, d'une question posée par son mari au tout début du livre. Est-ce que tu te souviens quel jour on est ? Ben oui, elle se souvient. Une simple question banale peut détraquer le quotidien d'un couple qui paraît solide ? La question banale, c'est juste la surface. La surface de leur relation, de cette distance qui s'est creusée entre eux au fil des années. Mais également à cause de l'attentat, également à cause de l'attentat, également à cause de ce choix post-traumatique. Elle était encore tout à fait amoureuse de son bien-aimé d'adolescence. Et elle recherchait dans le mariage un homme qui ne la quitterait pas. Et c'est ainsi qu'elle s'est attachée à lui. Et au bout du compte, toutes ces douleurs, eh bien, elles se conjuguent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui se posent. Alors bon, je ne veux pas en parler trop, mais la question qui se pose vraiment est de savoir comment cette rencontre avec son amour d'adolescence va influer sur sa vie et sur ses relations avec son propre mari et avec tout ce qui se passe dans la famille. Et vous écrivez, page 52, c'est ça, n'est-ce pas le genre de choc qui ne débouche que sur deux possibilités ? Mordre dans la vie à pleines dents, y planter ses ongles, ou au contraire baisser les bras ? Comment choisir le jour où on est confronté, et on l'est tous, à ce dilemme ? Je pense qu'au fil et à mesure que le livre avance, les choses évoluent. Au début, peut-être, on parle du conflit classique, ce qui se passe dans un foyer par rapport à la responsabilité, les enfants. Le mari, mais j'ai essayé, au fur et à mesure que le livre avance, j'ai essayé d'ouvrir de nouvelles possibilités d'évolution et de changement. Pas uniquement la question de savoir si elle va choisir tel homme ou l'autre, mais quelle est la vie qu'elle va mener. Parfois, il suffit de changer de point de vue pour ouvrir une porte qui était fermée pendant des années. La question du premier amour, Anna Criche, je la retrouve dans votre roman, c'est la raison aussi pour laquelle je voulais vous faire dialoguer. Toutes les deux, page 108, il y a ceci, je lis. L'amour, c'est comme les terres australes. Ça commence bien. Il faut être le premier, sinon ça ne sert à rien. On passe sa vie à courir après son premier amour. P majuscule, A majuscule. Oui, parce que c'est son nom à ce personnage dans le livre. Oui, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs ce que je dis, mais en tout cas je l'ai écrit à ce moment-là. Mais oui, c'est une figure qui reste présente toute la vie. Le premier amour, quand on le retrouve, c'est d'ailleurs frappant, il travaille au service anti-douleur et pourtant il va réveiller des douleurs existentielles, Zerouia Chalev. Vous disiez tout à l'heure, une autre question se pose et elle se pose parce que cette femme, Iris, votre héroïne, a une fille qui a une vingtaine d'années, qui ne va pas très bien depuis cet attentat. Qu'est-ce qu'on fait ? On décide de s'occuper de soi, de vivre enfin le bonheur qui vous a fui pendant des années, pendant trente ans, ou est-ce qu'on regarde l'autre, sa fille ? Ça c'est une très grande question, une question fort compliquée. Il va sans dire que cet attentat, cette explosion à Jérusalem continue à provoquer des explosions dans la famille, bien des années après l'attentat, lui-même et bien des années après cette catastrophe. Et il est clair que cela a eu une influence également sur la fille d'Iris et Iris était extrêmement occupée par son propre traitement médical et n'a peut-être pas toujours donné à sa fille ce qu'elle aurait voulu. Et c'est justement au moment où Iris revoit son amour d'adolescence, et bien à ce moment-là, elle se rend compte également que sa fille qui a quitté le foyer parental et qui est à Tel Aviv maintenant, est imbriquée dans des relations extrêmement compliquées avec un gourou, un charlatan, auquel elle a donné sa liberté et son corps. Et finalement Iris a l'impression qu'elle a regagné cet amour d'avant et elle a l'impression qu'elle doit s'abandonner elle-même, elle doit renoncer à cela pour sauver sa fille. Alors que sa fille ne veut absolument pas qu'on vienne la sauver, ce qui rend les choses bien plus difficiles à l'évidence. J'ai vraiment pensé, en lisant ce livre qui m'a scotché, que c'était un livre pour vous, Costa Gavras, car 0HF procède un peu comme vous le faites, c'est-à-dire qu'elle ne montre pas. L'attentat est là, dix ans avant, on en parle par ricochet, ça n'est jamais montré, et pourtant on l'imagine, et on a même la sensation, après avoir refermé votre livre, d'en avoir lu les descriptions, or vous ne le faites pas vous contourner, comme vous, vous le faites très régulièrement dans vos films, j'en ai envoyé à Maine il n'y a pas très longtemps, formidable film sur la Seconde Guerre mondiale, dans lequel vous ne montrez jamais, vous avez choisi de poser la caméra à un autre endroit. Pour quelles raisons et comment faire pour dire sans montrer ? Eh bien, il faut prendre le lecteur, dans ce cas-là, ou le spectateur, en faire un complice, qu'il cherche à reconstituer lui-même l'attentat, avec ses données. Je pense que c'est beaucoup plus fort. Ça devient une sorte d'ami avec lequel on a un échange. Je n'ai pas eu la chance de lire tout le livre, je l'ai reçu avant-hier, j'ai lu quelques chapitres, comme ça, pour précis, et j'étais formidablement touché par la description, par la lenteur de ce livre, par la façon d'aller de l'avant et découvrir les personnages et les situations. Mais je ne peux pas dire plus, je le lirai très très vite, dès demain peut-être, ou après. Ah ben ça, vous pouvez. Que signifie cette phrase, page 382, 0 IHLF, parlant du rôle des mères, dont on évoquait tout à l'heure, des mères qui ont, un, accouché dans la douleur, mais c'est pas fini, vous écrivez, nous devons donner et redonner la vie à nos enfants. Oui, parfois c'est nécessaire. Ce processus de la naissance ne se termine jamais. Et parfois je me dis que les femmes, les mères, se retrouvent souvent, et c'est souvent le cas en Israël, mais pas uniquement en Israël, cela se passe. Souvent, des mères ont besoin d'aider des enfants déjà grands, et doivent leur redonner de la vie. Et c'est exactement ce que Iris doit faire lorsqu'elle se rend compte que sa fille est dans une situation vraiment très difficile avec cet homme, qui lui a pris sa liberté, et à ce moment-là, elle a besoin absolument de trouver un chemin pour aller vers le cœur de sa fille. Elle doit essayer de la sauver de cette situation. Cela fait partie de la douleur. Cela fait partie de cette douleur dont parle le livre. La douleur est l'un des personnages principaux de ce livre. La douleur a de nombreux visages. Mais les visages ne sont pas tous négatifs uniquement, parce qu'au bout du compte, cette douleur, lorsque l'on donne la vie lors de la naissance et de l'accouchement, que ce soit un accouchement réel ou symbolique, c'est également un accouchement et une douleur qui contient un peu de bonheur. Et je crois qu'Iris, dans le livre, elle apprend à connaître également le visage un petit peu plus souriant de la douleur. Vous dites souvent, on ne peut pas, c'est le sentiment qu'on a, on ne peut pas y échapper, mais surtout il ne faut pas y échapper. Il ne faut pas chercher à y échapper. Vos romans, Zero Yashelette, ne sont jamais directement engagés sur la situation politique israélienne, contrairement à ceux de vos aînés, je pense à Amos Oz, à David Grossman, et pourtant, par l'intime, vous réussissez à nous parler de ce qui se passe dans votre pays. Pour quelles raisons ce choix, de passer par l'intime, pour nous parler de la situation politique ? Cela fait des années déjà que j'essaye de trouver des voies pour faire face à la réalité israélienne, pour que ce ne soit pas tout simplement des lieux communs, superficiels. Je voudrais y rendre toutes les nuances que moi-même j'y vois et je voudrais en faire une histoire personnelle, très individuelle. Je suis attirée par l'intimité, par l'intimité de la vie, l'intimité d'une personne avec elle-même, avec ses proches. Et bien sûr, au début, j'étais un petit peu mal à l'aise grâce à cause de cette situation israélienne. Je ne savais pas comment construire une intimité. Mais il est vrai que peut-être cet attentat, cet attentat, il a bien sûr également des origines et des conséquences politiques. J'ai essayé quand même de montrer que cet attentat, pour des raisons politiques, nationalistes, rencontre une famille, une personne, une famille avec son intimité, avec ses relations, ses rapports, ses difficultés. Et cet attentat leur explose en plein dans leur appartement, dans leur maison. Et je crois que c'est tout à fait caractéristique pour les personnes vivant en Israël. Du moins, c'est caractéristique pour moi. Ce qui s'est passé, cette interprétation de ce qui s'est passé est devenue complètement personnelle. Le personnel, chacun, se rend coupable et culpabilise le petit garçon, culpabilise parce qu'il est resté plus longtemps enfermé dans les toilettes. La fille, elle voulait une natte particulière. Son mari est sorti beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais en fait, il se culpabilise, il ne culpabilise, il n'accuse pas le gouvernement, les Palestiniens ou encore la personne qui a fait cet attentat, qui s'est fait exploser. Ils n'ont pas de haine collective. Ils acceptent cela comme si c'était un événement personnel ou familial. Et dans la société israélienne, la vie familiale et la vie politique sont souvent imbriquées. J'ai essayé de montrer cela dans le livre. C'est remarquablement tissé. Douleur, Zerouya Shalev, aux éditions Gallimard.